Générique 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 Nouvelle édition de l'Information sur Espérance TV. Merci de nous suivre. Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal. Démarrons avec l'actualité de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En prélude à la conférence générale des églises méthodistes unies du monde, les conférences annuelles africaines sont actuellement réunies à Nairobi au Kenya pour une préconférence. Faire entendre la voix de l'Afrique au sein de l'église méthodiste unie et ramener le monde à la parole de Dieu, authentique, vrai et unique, c'est tout l'intérêt de cette rencontre à laquelle l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire prend part avec des délégués pasteurs et laïcs. Raphaël Dompé. C'est autour de 23h, heure locale, que les délégués ivoiriens conduits par le très révérend pasteur Isaac Baudje, secrétaire de la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ont foulé le sol de Nairobi au Kenya. Pasteurs et responsables laïcs prennent part à la rencontre des délégués africains de la conférence générale du mardi 9 au vendredi 12 avril 2024. C'est le centre de conférence Desmond Tutu de Nairobi qui abrite les assises de ce séminaire, une pré-conférence en prélude à la conférence générale de l'église méthodiste unie au niveau mondial. Le texte d'appui de toutes les réflexions lors de ces assises est extrait de Matthieu chapitre 5 versets 13 à 16 avec pour thème principal « Réclamer notre identité ». Il s'agit pour les délégués des conférences africaines qui condamnent l'homosexualité et toutes les tendances contraires à la parole de Dieu de se retrouver afin de réaffirmer leur position au monde et à tous les membres de l'église méthodiste unie. Soulignons que les délégués prennent part à cette rencontre sont issus des conférences du Libéria, du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Congo-Kinshasa, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, d'Afrique du Sud, du Kenya, du Zimbabwe, du Malawi, du Burundi, de l'Angola, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le samedi dernier se tenait la toute première édition de l'Expo Art. Un concept culturel qui vise la valorisation et la promotion des œuvres des attisants locaux et l'esprit d'entrepreneuriat. Emmanuel Laballé y était, voici son récit. C'est au rythme du tambour parleur qu'a été cadencée la première édition du concept Expo Art sous le thème Tradition Revisitée. Cette foire d'exposition s'est tenue les 6 et 7 avril 2024 à Abidjan, Hongrie. Sous chaque stand étaient étalés divers articles partant des objets de décoration aux accessoires de mode et des tenues made in Côte d'Ivoire. J'ai décidé de venir vraiment présenter les articles qui consistent à vraiment montrer ce qu'est la peinture dans toutes ces dimensions. que ce soit l'empartement, que ce soit le lavis, que ce soit la peinture abstrait, figuratif et bien d'autres. Je suis aussi peintre. Comme il a dit, nous sommes venus participer à l'exposition Éclats d'art aujourd'hui, venir montrer notre talent au monde entier. Voilà, nous avons ici des toiles artistiques qui ont des thèmes bien précis. Vous pouvez venir découvrir. Nous sommes contents de participer à cette exposition. J'ai l'opportunité de venir présenter justement mon livre Comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Je pense que c'est une problématique qui touche tout le monde, même justement les personnes qui sont dans l'art. Je crois que tout le monde aspire à devenir propriétaire. C'est vraiment un guide pratique. J'ai mis dedans plus de 10 ans d'expérience pour vous permettre de devenir propriétaire sans vous faire arnaquer. Plusieurs visiteurs présents ont été émerveillés par la diversité des produits. Je trouve l'exposition vraiment réussie. Il y a des articles qui m'intéressent bien, notamment les chemins de table et aussi les bijoux que je viens d'acheter. Et il y a aussi des horloges vraiment africains qui m'ont vraiment intéressé. J'ai pu prendre quelques contacts. L'idée est originale et on a beaucoup de beaux articles. J'invite toutes les personnes qui aiment tout ce qui est art, tout ce qui est beau à venir découvrir. C'est très, très, très intéressant. Cette plateforme est une perche tendue aux artisans locaux pour faire montre de leurs talents, mais surtout promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. C'est tout l'intérêt de cette initiative selon Mme Tano Gemima. Éclat d'art vient de l'envie, de la passion de pouvoir trouver un lieu pour les artisans et le grand public. Nous avons plus de 30 exposants qui sont disponibles avec de merveilleux articles pour vous. N'hésitez pas à passer. Nous nous attendons plus de 2000 personnes. Prenez-nous en marche, venez. Nous sommes là de 9h jusqu'à 19h. Les artisans sont là avec de beaux articles pour vous. La deuxième édition d'Expo Art est prévue pour le mois de décembre 2024. Dans le même temps, la radio méthodiste La Voix de l'Espérance a organisé un programme de prière en faveur de ses donateurs. C'était au Temple Cité de l'Espérance d'Abo-Bogar autour du thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a sécourus ». Plus de détails dans ce reportage de Guy Aloka. « Jusqu'ici, l'Éternel nous a sécourus » tiré de 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Tel est le thème du programme de prière en faveur des membres du Club de l'Espérance et dont organisé par la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Cadre choisi pour cet événement, l'Église méthodiste unie Temple Cité de l'Espérance d'Abo-Bogar le samedi 6 avril 2024. Cette activité de prière était l'occasion pour la radio d'être reconnaissante à tous ses membres qui la soutiennent au niveau spirituel, moral, matériel et financier. Le programme de prière organisé en faveur des membres du Club de l'Espérance a pour objectif tout d'abord d'être reconnaissant à tous ses membres qui ont décidé d'accompagner la Voix de l'Espérance par leur don en nature comme leur don en espèce. Je pourrais dire que c'est grâce à eux que la Voix de l'Espérance tient. Et nous, en retour, ce que nous pouvons faire c'est d'organiser ce genre de programme pour leur être non seulement reconnaissant mais leur recommander au Seigneur pour ce qu'ils font pour la Voix de l'Espérance. Dans son enseignement l'orateur du jour le prédicateur Abipol a invité le peuple de Dieu à marcher à la lumière de la parole de l'Éternel pour recevoir ses bénédictions. Ce que Dieu demande dans son action nous l'avons vu c'est que nous soyons nous aussi fidèles en obéissant en respectant et en marchant dans la parole à nous donner par lui. Lorsque nous marchons dans la vérité biblique qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu est tenu de nous accorder ce qu'il faut. Nous devons revenir à notre Dieu. Si nous voulons voir Dieu intervenir dans tout ce que nous faisons Dieu quand on soutient son œuvre quand on fait ce qu'il demande le ciel aussi s'ouvre pour toutes ces personnes. des temps de ministères prophétiques et d'intercessions pour divers sujets étaient à l'ordre du jour de cette rencontre spirituelle. Édifiés, les participants n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Pour moi aujourd'hui cette activité est la bienvenue. Une activité qui va permettre à tous les membres de l'église méthodiste de se réunir pour prier. Et nous prions la radio auquel nous organise encore de telles activités pour notre édification. Que Dieu bénisse la radio, que Dieu bénisse la télévision espérose. Nous sommes venus vraiment pour recevoir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Que ce programme soit vraiment maintenu pour les années à venir. J'ai trouvé ce moment très édifiant. J'ai été une glorie spirituellement que nous les chrétiens nous puissions encore souscrire pour encore aider la voie de l'espérance à aller de l'avant. Notons que ce programme de prière de la radio La Voie de l'Espérance se tient deux fois l'année. Parlons toujours des médias méthodistes. Espérance TV a reçu dans ses locaux la visite du réseau des médias pour l'évangile au Mali en la personne de sa présidente Joséphine Koulibaly. De passage à Abidjan pour une formation, elle a profité de son séjour pour s'imprégner des réalités de la télévision dont elle a eu écho des avancées. Espérance TV, la télévision de l'église méthodiste unique d'Ivoire continue de susciter l'admiration de la part des fidèles méthodistes et au déla. De passage à Abidjan, la journaliste malienne Joséphine Koulibaly, présidente du réseau des médias pour l'évangile était dans les locaux de la télévision méthodiste pour toucher du doigt les réalités de cette chaîne de télévision. J'avoue que j'ai été vraiment surpris de voir ces choses-là. Les gros moyens, c'est un engagement vraiment fort. Il y a l'aspect spirituel qui est là et il y a aussi les moyens. Ça demande un grand coup. Et lorsque nous parlons de Jésus sur ses réseaux sociaux, sur la télévision, les écrans, à la radio, et que le Seigneur par son Esprit Saint, ça peut toucher des millions et des milliers de personnes. Pour cette journaliste chrétienne, la préoccupation demeure la transmission de la bonne nouvelle du Christ à l'ère du numérique et elle compte s'enrichir de l'expérience des médias méthodistes. Vous savez que actuellement l'importance et l'influence des médias ne sont plus en débat. Ma préoccupation c'est à l'ère du numérique comment passer l'évangile. La préparation de l'évangile à l'ère du numérique ça a été un combat personnel et j'ai continué. Vraiment ça a été une joie pour moi. Et je sais qu'avec le Seigneur et avec ses médias nous pourrons aller plus en avant. Coordinatrice de la chaîne chrétienne du Mali FTN TV l'autre rend son témoignage de l'église méthodiste unie à travers la communauté Bambara. Quand j'ai été à l'église méthodiste dès mon entrée j'attendais les ombres quand je me retrouvais au Mali. chanter s'exprimer en Bambanaka et non en Jula ça m'a beaucoup touchée. Même si le Seigneur fait grâce et que je revienne ici en Côte d'Ivoire je serai avec cette communauté. soulignons que la présidente du réseau des médias pour l'évangile était à Abidjan pour une formation au centre évangélique de formation en communication pour l'Afrique. Au plan national le chef de l'État le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères Stéphane Séjourné. Ses échanges étaient axés sur plusieurs domaines notamment le volet économique social sécuritaire et éducatif de la coopération historique entre la Côte d'Ivoire et la France. Le chef de la diplomatie française a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire avec la contribution des entreprises françaises et les nouvelles relations entre la Côte d'Ivoire et la France basées sur un partenariat équilibré. Et puis au niveau du district autonome d'Abidjan les mondiants et vendeurs ambulants sont désormais interdits sur les voies publiques. Dans un communiqué le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan Ibrahim Sissi Bakongo a fait savoir que le commerce ambulant sur les grandes artères la mondicité sur toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras communément appelées rotro ou pousse-pousse sont formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district. Cette initiative intervient dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Ouvrons la page internationale de cette édition avec le Conseil écuménique des églises qui condamne l'attaque meutrière contre des humanitaires à Gaza. À travers une déclaration Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil écuménique des églises s'indigne devant la frappe israélienne qui a tué sept travailleurs d'une organisation humanitaire. Une situation qu'il juge d'inacceptable et invite toutes les communautés chrétiennes à la prière pour la justice, la paix et la réconciliation à Gaza. Dans le monde, plusieurs villes du continent américain ont été plongées dans une obscurité totale de quatre minutes pendant l'éclipse solaire qui est survenue le lundi 8 avril 2024. Une rare éclipse totale a été observée lundi en Amérique. Le phénomène solaire a traversé le nord du continent américain du Mexique au Canada en passant par les Etats-Unis. Des villes entières plongées dans le noir en plein jour le long de la côte du Pacifique. Le spectacle a débuté à 18h07 dans Universel pour durer 4 minutes 28 secondes pour le plaisir des nombreux curieux qui ont immortalisé l'instant à l'aide de smartphones et d'appareils photos. Moment unique et historique pour les témoins heureux de l'avoir vécu. L'événement a été retransmis en direct par la NASA et suivi par au moins 6,1 millions de personnes au Canada. La prochaine éclipse totale dans sept parties du monde ne viendra pas avant 2044 mais il en est prévu une en Espagne en 2026. En Afrique au Mozambique plus de 90 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage d'un bateau de fortune au large des côtes entre Lunga et l'île du Mozambique. Une embarcation de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique ce dimanche faisant plus de 90 morts selon les médias locaux. Le bateau qui naviguait entre Lunga et l'île du Mozambique était surchargé. Si certains passagers se rendaient à une foire de nombreux autres tentaient de fuir une épidémie de choléra qui aurait affecté la région ces derniers jours. j'ai perdu les enfants de mon frère et de ma belle-mère à cause de ce naufrage du ferry là-bas à Kisanga qui partait de Lunga pour venir ici à cause du choléra. Ma soeur a perdu la vie oui elle était avec sa petite-fille il y avait trois autres membres de ma famille sur le bateau et deux d'entre eux ont perdu la vie. Le bilan initial de 91 morts est passé à 96 après la récupération de trois autres corps tard dimanche et de deux autres lundi. Sur les 130 passagers du ferry 11 ont déjà été hospitalisés. Nous avons constaté ce naufrage qui a entraîné 91 décès signalés hier et vers 23h nous avons retrouvé trois autres corps ce qui fait un total de 94 mais ce matin nous en avons retrouvé deux autres. Les autorités ont nié toute épidémie de choléra qualifiant les rumeurs de désinformation en janvier une vague de fake news avait conduit au meurtre de trois leaders communautaires au Cabo Delgado. Et voilà c'est la fin de ce point d'information mais avant de vous quitter nous vous annonçons la consécration d'un nouveau temple à Congo-Dekro dans le district missionnaire de Boaké. La cérémonie de dédicace est prévue pour le samedi 13 avril 2024 en présence du bishop Benjamin Bonny. Espérance TV réussira pour vous faire vivre ce grand moment. Bonne suite de programme sur Espérance TV Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada